Bienvenue aux lectures en ligne internationales du Festival Poétical, édition 2022, initiée par la poétesse et professeure de philosophie Tannella Bonny. Je cite « Partagez les mots, M-A-U-X et les joies de ceux qui n'auraient pas de voix. » C'est un extrait de l'œuvre là où il fait si clair en moi. Il ne faut donc pas s'étonner de la thématique de cette année, poésie et développement durable. Pour rappel, et très brièvement, le développement durable est un développement qui répond aux besoins du présent, sans compromettre la capacité des générations futures de répondre aux leurs. Pour reprendre les termes du rapport Brundtland de 1987, poésie sans limite. Nous voici donc à cette fête des mots, oui, mais une fête des mots qui permettrait d'aller à la rencontre d'autrui, pour mieux le comprendre et communiquer, partager les mots, M-A-U-X et les joies, pour mieux échanger la valeur des perspectives et espérer ne laisser personne sur le bord de la route. Nous saluons chaleureusement, pour leur participation, les poètes et poétesses qui, depuis leur pays respectif, seront avec nous aujourd'hui. Avec nous, Sylvestre Clanchier, depuis la France. Sa poésie est traduite dans une quinzaine de langues. Sylvestre Clanchier a publié une trentaine de livres et réalisé de nombreux livres d'artistes. Il préside l'Académie Mallarmé, fondée en 1937, et la Maison de poésie Fondation Émile Blémont. Il est président d'honneur du Pen Club français. Bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureux d'être en direct et participer ainsi, bien qu'à distance, à ce merveilleux festival de poésie, organisé par une grande poète que j'apprécie depuis si longtemps, Tannella Bonny, depuis Abidjan, reçue dans les locaux de l'Institut français, que je remercie également pour leur accueil. Tannella Bonny, aidée par son amie Christina Gau, qui a la gentillesse de veiller à la logistique et au bon enregistrement, à la bonne animation de cette prise de voie en direct ce matin à l'international par plusieurs poètes, femmes et hommes. Voilà, donc je vais vous lire des extraits d'un long poème qui s'intitule « Arbrassement » au pluriel. C'est un néologiste que j'ai créé. Pour saluer le travail d'artiste, de peintre de mon ami Jacques Danville, qui est un peintre que je connais depuis 50 ans, j'avais préfacé son premier catalogue d'exposition. Il est très illustre. Il a reçu le prix de la Casa Velasquez il y a longtemps. Et il s'est adonné à des travaux de peintre et de sculpteur sur différents matériaux, de céramiques, des bois, de la lave, de l'émail, évidemment des toiles. Et je suis en train de réaliser avec lui un livre à quatre mains, un livre d'artiste, poésie et peinture, car il m'a absolument enthousiasmé lorsqu'il m'a parlé de ces arbres étonnants qu'il avait découverts il y a un peu de temps sur l'île de Kios en Grèce. Je vous lis donc ce poème qui lui est dédié. Arbrassement à Jacques d'Anville La lente frénésie des branches enlacées à vouloir vivre encore par-delà les entailles bouleverse et fascine le peintre subjugué par les arbres à mastique, ces pistachiers lentistes qui ont fait la richesse de l'île de Kios. L'île abrite aussi l'olivier millénaire dont un maire aurait profité de l'ombrage. Et aujourd'hui, d'Anville, le peintre fasciné contemple tous ces arbres à la croissance lente prenant au cours des ans des formes impressionnantes. Les habitants de l'île y sont pour quelque chose car ils ont fait subir durant de nombreux siècles des tailles incisives à ces arbres magiques pour pouvoir récolter leur précieux mastique. Ils scarifient les troncs d'une habile façon afin que soit ensuite une résine fine qui au fil des mois finira par durcir épousant l'apparence de gouttes translucides. Alors les arbres pleurent. De cette tragédie surviendra la récolte qui se fait à la main. Les hommes déposent alors au sol une chauve blanche et vive pour recueillir les larmes qu'ils taminent. Cela a fait des clics pour le peintre étonné qui transposera vite ses arbres héroïques et martyrs à la fois. En bacchanal, vive, enlacement des membres, torses et troncs analogues, bras, jambes et branches, sylvestres anthropomorphes, correspondances humaines et combien végétales. Et le peintre se parle en pensant à Homer. Il se fait à son tour chante et poète. Ces arbres qui s'enlacent, traces sacrées de nos élans premiers, à l'aube de l'humain, ils étaient déjà là et nous aidaient à vivre. Ils étaient nos racines premières. Aujourd'hui, ils nous protègent encore, témoins muets de nos délires humains, de notre folie mortifère. Peintres et poètes, humanistes aussi bien, tu les caresses du regard et de tes mains et ne te lasse pas de leur forte présence et de leur résilience. Quel sens aujourd'hui pour l'humaine condition de ne pas s'alarmer de leur disparition ? Tu en fais ta passion, sans leurs branches et leurs bras enlacés, leurs racines mêlées, l'avenir ne peut être espéré. Arbre magicien de l'aventure terrestre. Arbre, nos compagnons, dont Baudelaire a fait les vivants piliers du temple naturel qui nous est familier, ne renoncez à rien. Sans vous, mes frères Sylvestes, il n'y a pas de lendemain. Vous êtes le chemin de notre destinée. Sans vous, la nature n'est plus l'alma mater. Elle s'absente. Sans oxygène, on ne peut exister. Vous nous avez parrainés sur la terre. Vos troncs, vos branches, sans femelle, sans fin, et nous montrent la voie de la fraternité. Vous êtes la sagesse, je savais endurer, froidure mortelle, chaleur caniculaire. Vous n'en avez pas l'air. Vous êtes pourtant bien les vrais acteurs de notre vie sur terre. À vous voir, emmêlés, aériens et sereins, dans vos plus beaux atours, je fais le troubadour et vous dis, mon amour. Vaste ramure pour braver les ténèbres, apporter la lumière à ceux qui vivent sur terre. Arbre sylvestre, vous êtes souverain. Mieux que des magiciens, vous accordez la vie à ceux qui vous sourient. Et toi, le peintre ami, tu l'as si bien compris. Tu les caresses et les vénères, tu les dessines et les transmutes sur le papier de tes carnets. Ils sont ton regard sur la vie. Ils sont ta sagesse aussi. Ces arbres s'enlassaient et je les regardais, fascinés, je l'étais, par leur élan vitale. Leur passion végétale si forte et si durable. Troncs adossés, branches emmêlées, ces vieux lutteurs s'empêchaient de tomber. Ils s'épaulaient. Aucune épaule à terre qui aurait indiqué le malheur et l'échec, mais des branches étirées, allongées lentement et devenant, sans heure, racines et lancées. Des branches torsadées, s'épreignant en amantes, s'entremêlant sans fin en une danse lente, jouant sur le temps long, s'imposant de savantes figures de danseurs de tambour, rasant le sol, avant de se lever encore pour prolonger leur danse. Ces arbres millénaires, noueux et résilients, entremêlent leur sang de vaillants combattants. Ils résistent aux outrages des hommes, à leurs tailles invasives, pour prendre leur mastique. Je les ai bénérés dans leur folle passion, la passion du vivant, végétale et durable. Entrepide la vie, qu'aucune force adverse ne pourra entraver, cette passion vitale surpasse nos élans de petits êtres humains, quand eux, ces arbres, aujourd'hui et demain, d'un élan fantastique, écoulent leur mastique et survivent, plastique, aux assauts des humains. Ils ploient et se déploient, telles est leur propre loi, ce sont de vrais lutteurs, leur force et leur beauté. Leur étrange beauté est aussi bien leur force. Ils se mêlent, s'entremêlent, s'attirent et se repoussent, s'arc-boutent et se nouent, alliance tellurique. Leur poussée contrariée par des milliers d'entailles, subie, renouvelée, faisant pleurer leur selve, ces arbres alentisques se croûlent à l'envie pour se cicatriser. Carapace subie, forme de résilience, déformation sylvestre due à la main de l'homme, ce bourreau tortionnaire infligeant ses sévices pour cueillir le mastique dont il gagne sa vie au détriment de l'arbre qui résiste et se cabre. Vieux lutteur millénaire qui livra plus longtemps que nous, ses tortionnaires, telle est la fable de ses contemplations, ses arbres dans la peau dure, plus dure que notre temps, que le vent qui s'épuise. Le peintre et le poète les prennent à bras le corps, les baissent et les enlacent, mais sans en faire le tour, leurs bras sont bien trop courts, car les troncs et les branches s'étendent et s'accroissent en imposant leurs membres à ceux qui les entourent. Alors, ils s'entrecroisent, s'époulent et se prolongent, grande fraternité pour les temps à venir, de ces arbres au futur, bien plus sûr que le nôtre. Je vous remercie de votre attention toutes et tous. C'était un plaisir de vous lire ces poèmes. D'autant plus que je suis un poète engagé pour le développement soutenable et durable depuis plus de 30 années. Donc, je suis très heureux d'avoir participé à ce festival. Je remercie encore toutes les organisateurs et l'accueil de l'Institut français. Merci à Tana, merci à Christina. Je suis heureux d'écouter maintenant mes amis poètes, femmes et hommes qui vont se suivre, se succéder. Merci. Je vous écoute avec attention et plaisir. Merci beaucoup. Poète et romancière d'une mère écossaise et belge et d'un père français, Cécile Oumani a été enseignante-chercheure à l'Université de Paris-Est-Créteil. Elle est l'auteur de plusieurs recueils dont « Passeurs de rives, mémoires inconnues et la ronde des nuages » tout récemment paru « Chez la tête à l'envers ». Elle a publié plusieurs romans dont « Tunisian Yangi » chez Elisade. Elle publie ce mois-ci « Et par la mer, couleur de vin, j'irai » à l'occasion des 30 ans des cartes d'identité. Elle est membre du comité de rédaction de la revue « Apulé ». Elle participe à de nombreux festivals et rencontres en France et à l'étranger. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Un grand merci à Tanella Bonny, un grand merci à Christine Agot pour ce très beau moment de partage autour de la poésie. Je vais vous lire deux poèmes, un qui s'appelle « Passeuse de rives » et qui est extrait de mon recueil « Passeurs de rives » paru aux éditions « La tête à l'envers » et le deuxième « Garde Grand Central » 42e rue paru en revue. Il s'agit d'éloignement, de séparation, de passer les rives, de passer les frontières pour rejoindre l'autre. Passeuse de rives Tu comptes sans te lasser les nuages qui séparent ta fenêtre de l'aube. Tu cherches sur la grève les maux de la mer, ceux qu'elle glissait et roulait dans les chevaux de ses langues. L'hiver, avant la Noël, elle les accrochait sur un fil devant la cheminée. Elle les avait pris dans la boîte aux lettres au fond du jardin. Ils étaient transis de froid et il fallait les réchauffer. Et puis, ils ne sonnaient pas comme ceux des autres enfants à l'école. Tu les retrouves nichés dans des coquillages et tu fredonnes avec eux le champ perdu de la mer. Ils bat si loin dans chacune de tes veines et frappent le sol avec ton pas. Longtemps, tu tries sous la pluie les couleurs de ces paysages, celles qu'elles pétrissaient et cuisaient pour toi avec le pain du matin, habitant égaré de pays que tu n'avais jamais vus et qui étaient les siens. Tu ne savais pas qu'ils étaient les tiens. Tu vivais dans une ville sans rive et les signes les dessinaient le soir là-bas au couchant avec de longs cris aigres. La mer les brodait puis les mettait dans des enveloppes qui partaient très loin vers un autre continent. Le temps les a peintes avec ses lettres sur les étoffes qui s'égouttent aux arbres après la verse. Tu les étends à la fenêtre et tu gardes au creux de tes mains tous ces chemins que personne ne connaissait dans la ville sans rive. Tes mains luisent dans la nuit remplies de maisons et de visages ceux de là-bas et tu marches toi la passeuse de rive. Gare de Grand Central 42e rue La verse dépasse sous l'ampleur de la voûte à l'infini trace mille routes contiguë jusqu'à toucher l'arc où battent les cœurs entêtés par des rêves exilés de leur port. Hier buée légère déjà effacée à la vitre demain lueur brûlante où s'aimantent les regards. La fillette marchait dans la foule prise au vertige de mille fenêtres portes entre ouvertes et visages inconnus. New York inscrivait au creux de ses paumes d'éblouissante cartographie stellaire. La nuit saisissait les astres par poignées puis les répandait dans ses étoffes où chaque jour faisait et défaisait la trame des possibles. Des années plus tard une femme marche qui verra ces mots se poser comme fleurs à la vitre. Peur espoir et pétales mêlés elles tirent depuis le passé de longs fils où tressaient les images d'un avant avec un après prise au vertige de la verrière où se font et se défont les chemins dans l'incessante giration du monde là où court encore une fillette éperdue sur l'asphalte les doigts leurs doigts repliés sur la poignée de son sac de leur sac car chaque jour reste une promesse à venir. Je vous remercie tous. Merci beaucoup Madame Oumani. Indran Amir Tanayagam est un poète diplomate Sri-Lankais américain essayiste et traducteur en anglais espagnol français portugais et créole haïtien auteur de 18 recueil de poésie le poète oeuvre aussi dans le domaine de la musique multiprimé en poésie dans plusieurs pays dont les Etats-Unis et le Mexique l'écrivain et le rédacteur en chef de la revue de poésie The Beltway Poetry Quarterly est l'auteur d'une chronique hebdomadaire de poèmes pour Haïti en marche il ne pouvait pas être parmi nous en cet instant mais Indran Amir Tanayagam nous partage ses poèmes en vidéo bonjour pour le festival poétical je vous présente quelques poèmes je m'appelle Indran Amir Tanayagam un poète qui réside à Washington d'ici aux Etats-Unis je suis de Ceylan fer vert quand le fer reste vert et pour toujours il n'y a pas de désordre se promener seul pieds nus sans vêtements ou abigés comme vous voulez parce que les feux de circulation vous attendent avec la lumière accueillante toujours sur le chemin de l'avenir et du passé parce que vous ne vivez pas avec des limites mentelles quand le feu de circulation reste comme les tours jumelles aux quelques générations ou le CVS de Montwinnbrook Plaza qui a délivré la médecin à ma famille depuis 30 ans aujourd'hui fermée et les tours explosées et la jeunesse comme il l'est pour tous éphémères est maintenant dans la sixième décennie de ma vie un virage de Washington D.C. au sud à Buenos Aires à la douceur d'un antidote pour compléter l'union et l'hémisphère maintenant le poème sorti elle n'a pas répondu à la fin il n'y avait pas plus de temps d'attendre dans cette chambre au-delà la veillée deux assiettes en porcelaine deux oeufs à la coque deux tasses de cacao chaud et flottant dans la pièce sur une brise venant des arbres en dessus un papillon et frappant à la porte le valet avec la facture et pour terminer un nouveau poème l'espoir permanent ce n'est pas possible d'arriver au bout du gouffre et après tomber imaginez les dégâts collatéraux les tristesses dans le cœur des survivants le cauchemar toutes les douleurs vont passer l'oubli qui va aider la distance aussi l'impossible union de deux âmes séparées par la mer aidera dans la reconstruction d'une nouvelle vie d'aimer à nouveau de vivre avec l'espoir de l'union promis par le poème écrit dans la main la découverte éventuelle de l'âme jumelle merci beaucoup merci pour l'imitation Indran Amirtanayagam à vos ordres Indran Amirtanayagam depuis Washington bienvenue à Muriel Augry poétesse et nouvelliste française elle a enseigné à l'université de Turin puis exercé différentes fonctions dans la diplomatie culturelle en Italie au Maroc et en Roumanie elle est l'auteur d'une cinquantaine d'articles critiques d'un essai d'un recueil de nouvelles traduits en roumain et de neuf ouvrages de poésie elle a obtenu le prix Roland de Juvenel de l'Académie française et le prix Vénus Kourigata de la poésie illustrée elle est membre de la société des gens de lettres du Pen Club français de la maison de la poésie et du Parlement des écrivaines francophones à vous Muriel Merci beaucoup Christina bonjour à vous tous bonjour à Tena Laboni et à tous les amis d'Abidjan au directeur également de l'Institut français un ancien collègue je me connecte maintenant à partir de Paris et je souhaiterais donc vous lire quelques poèmes extraits de mon dernier recueil paru en Roumanie et traduit dans quelques cinq langues romanes le volume s'appelle À l'heure blanche Dans le lit sans fin la nuit a un goût d'amande brûlée elle se plaît à jouer avec les figures de l'oubli se prélassant dans les fauteuils trop vieux pour avoir mémoire aguichante elle te montre ces endroits où tu vécu en cœur apaisé de la crique cristalline à la ville d'Édale sournoise son étreinte se resserre peu à peu contraction bleuie par le ciel dans l'angle de la lucarne mensonge et fausse félicité sur l'écran obsolète des jours hier lourd est le drap de la nuit sur ton corps fatigué les secondes tournent à rebours elles ont perdu le chemin du pays qui n'a guère te convié au festin de l'aube rassasiée tu cherches le sommeil dans les bras malingres de l'ombre invité dans le lit sans fin debout en avenir les mots prennent place dans la marrelle des mois trace sinueux le parcours des ans à table un calice de grenats grassayants flotte une rose meurtrie les éventails au mur se prélasse enlace les nudités de l'aube dans la ville au cou fragile heure arrachée extirpée à l'absurde renversée dans le lit de la scène brisée par les hoquets somptueux avril naît avril se meurt d'attente au goût de cyanure paupières entrebâillées sur des rêves chauds cimentés de soleil dialogue du possible face à l'estrade debout en devenir en lenteur sinueuse la route prend son éveil en blanche enjambée le cadran de la colline affiche l'heure du voyageur l'invite à goûter les neiges haut de vie lenteur sinueuse dans le matin qui se déplie une charrette mord le sol cadence dentant égaré des passants en pelisse déambulent sur l'envers du trottoir le village oublie ses exigences soupire aux marches de la forêt ce soir la glace se colorera l'étranger suspendra les mots à la cime des pins au rythme du métronome de l'hiver instants en transparence à l'abri de la cohue des bousculades secondes privilèges qui ne veulent devenir minutes secondes en pointillés sur la ligne du temps présent et le dernier en bleu croisé assis à la terrasse ils eux passagers de l'heure en quête de palabres aux quatre coins de la table nous ce vendredi argenté à l'écart du tumulte gourmand d'instants gaufrés à nos bras une signature éphémère complice de nos corps hier meurtris ce soir l'air s'enivre se saoule au champagne les platones retiennent leur souffle le long du boulevard à la lourde mémoire ce soir des mots mâchés décortiqués ont un goût fruité d'été ils quittent les trois salons roulent sur les traiteaux dévalent les estrades se campent dans l'amphithéâtre éclaboussés de soleil frissons de soie égarés suspendus une trace nous enlace au coeur du boulevard à la riche mémoire je vous remercie merci merci même si l'instant n'est pas gaufré merci beaucoup madame Augry alors merci également à Malik Diara pour sa précieuse présence natif de Ndare ou Saint Louis du Sénégal Malik Diara a travaillé comme électromécanicien avant de devenir écrivain et poète de nombreux ouvrages ancrés dans la philosophie de l'existence dont le poème de Saint Louis du Sénégal aux éditions Armata et à l'ombre de Jules Verne édition en 2021 notamment Malik Diara est membre du Pen Club français dont il est le vice-président chargé de la francophonie à vous monsieur Diara je commence par remercier Tanella Boni et son équipe parce qu'ils ont récidivé leur action et c'est encourageant pour les belles choses de l'esprit mais je pense que le développement durable pour moi ça passe par un développement intégral d'abord de l'être du temps et de l'espérance à travers les femmes d'abord parce que les femmes sont un son à la base de tout développement et j'ai écrit un premier poème j'ai trois poèmes à vous lire mais le premier s'appelle Femmes Noires derrière des barbelés de silence je sais d'être en chose le fond de ta pauvreté splendide ressemble à ton sourire émerveillé en vol d'ondes blanches impénétrables je sais l'onde indisible je sais l'épuis d'amour je veux te rassembler là où tout palpite est là où tout est ride les hasards l'imprompue la danse le rêve la déchirure de mort belle chaloupée chante de la grâce et génératrice de destin des hommes le second poème parle aussi d'un développement le développement du du temps le jeune matin un transparent voile d'encens s'étend dans le ciel où l'ultime parade des étoiles s'achève la nostalgie dans sa fièvre passagère au silence muet rive son regard dans un vide à la profondeur étrange chassant les vestiges de l'obsécurité finissante l'ivresse de la rosée quiède mouille le visage de promesse ses gouttelettes au goût de tamarin rythment les sensations et s'emparent du masque voilé de l'aube une manifestation joyeuse de l'heure du jour s'agit comme une note de musique flamenco répandant le parfum du jour souverain aux nuances d'espérance d'espérance en cabriole les commissures de lèvres bruce les charmes de l'aurore dans un état de délice au-delà du temps et le troisième poème c'est liti liti ou la brise liti liti est un mot de la langue de la langue wolof c'est une onomatopée employée dans les chansons pour bercer les enfants ou une gaieté une gaieté joyeuse d'une hire tendre la brise aiguise des mots agite les feuilles les oiseaux et les nuances du temps dans une marée de caprice son souffle d'instincts poétiques ivre du goût de vibrations du silence imbu de baiser de songe les yeux des finambules liti liti ou la brise réprime le frisson et les tentations de chagrin balbutie avec tendresse dans les narines un précipité de rêve sans cesse l'étonnement insuffle au paysage de la pensée l'élan de réflexion le souci sans vergogne sort de sa voix chaloupée une tourmente d'émotion le parfum de cette enfance à balakos parvient malgré l'éloignement du temps de mélancolie et le volume des traces à pleurir sur temps de visage la douce de plein de la nature merci merci beaucoup monsieur je vous me permets en tant que président d'honneur du peint club français de féliciter et de remercier beaucoup notre ami Malik Dira qui est vice-président comme vous l'avez dit du peint club français et qui fait un travail remarquable de passeur international entre différentes rives c'est un frère en poésie et en humanisme mais je voulais le remercier car il a toute sa place dans l'univers mondial de la poésie actuelle merci encore Malik merci à vous toutes et toutes merci alors Alain Nau est l'auteur de sept recueils de poésie les derniers chez Rougerie il écrit aussi des chansons et collabore à diverses revues poétiques il est par ailleurs secrétaire de la caravane des poètes en France il nous offre un moment chaleureux en vidéo bonjour Sannella bonjour Christina et bonjour à tous alors je vais commencer par une petite série de textes extraits de nuit poèmes inédits la nuit travaille en catimini et noircit ses pages sans rien révéler de ce qu'elle cherche à oublier la nuit fait son trou et creuse jusqu'à l'os les chers fermes du jour la nuit ferme les yeux sur le tintamarre de l'enclume sous tes paupières la nuit remue chauffée à blanc par l'escori du jour extrait de langue poèmes inédits la langue parfois se donne tout à traque le plus souvent elle se travaille comme au forceps la langue se plaît à enrouler une autre langue à en remuer le sens intime comme un séisme la poésie vit d'économies souterraines pour gagner son écho de lumière la poésie tient sa fulgurance des secousses de l'épicentre la poésie se tient là entre deux cailloux dans un coup de vent dans un espace à traquer pour accéder à la densité la poésie ouvre des brèches pour relever la tête mais il y a tant à déblayer qu'il faut se contenter pour avancer du moindre fil du moindre ray de la lumière si le bret pouvait seulement disséquer la lumière pour remonter la source extrait de terre poèmes inédits sans entrave la terre sous tes pieds que tu travailles que tu retournes qui te travaille jusqu'au sang tu fais corps avec ce qu'elle porte de promesse la terre humide avec des remuements de langue d'échointement dans le ventre du texte des bruissements de source c'est en dedans que ça bout l'homme est interné dans sa sphère dans sa terre il en est la plaque tournante et tous les mouvements du noyau courent sous sa peau ainsi plaqué à la glèbe il est fracture et secousse lave et gravat d'un chemin indécis qu'il cherche en vain à empirer schiste poème publié en revue tu ne sais pas d'où émane cette fatigue qui te pousse à te fatiguer bien plus encore forcer la serrure du silence à défaut de clé la terre continue de tourner souvenirs enfouis sédiments de mémoire pour ouvrir la porte au moindre ray de lumière tu ne dispose que de mots matériau brut texte et texture de l'insondable la lecture des schistes n'est que celle de ta vie déliter l'indicible pardon tu ne peux prétendre déliter l'indicible tout est déjà écrit dans les feuillets d'ardoise fissures failles et fractures les lourds secrets de la terre qui continuent de tourner quand tu tournes en rond autour de ton silence monde feuilleté comme un livre texte et texture dans l'ouverture des schistes des stratumètes qui ne livrent rien lumière réduite aux seules présences des lucioles merci merci beaucoup merci beaucoup monsieur à l'anneau pour la musique des montres j'ai préféré j'ai préféré adresser une vidéo à Christina parce que j'ai des petits soucis de santé qui ne me permettent pas toujours d'avoir une élocution fluide voilà merci merci infiniment Marielle Anselmo est enseignante critique et poète elle a grandi en Tunisie dans une famille d'ascendance italienne avant de poursuivre des études de lettres en France professeure agrégée de lettres modernes elle enseigne actuellement à l'INALCO à Paris dans le cadre de ses activités critiques elle a publié plusieurs articles sur des auteurs contemporains ainsi que sur l'enseignement de la littérature elle est l'auteur de trois livres de poésie ses poèmes ont été traduits en anglais en grec en arabe en vietnamien et en japonais elle en a donné de nombreuses des lectures publiques en France en Tunisie en Suisse au Japon seule ou accompagnée d'autres artistes à vous madame Anselmo bonjour bonjour Abidjan merci beaucoup merci beaucoup Christina merci beaucoup Tanela pour cette invitation je vais vous lire quelques poèmes qui évoquent la nature cette nature que nous sommes en train de perdre et qui évoquent des paysages méditerranéens auxquels je suis très très attachée je vais d'abord vous lire des extraits du recueil vers la mer qui est sous presse qui est apparaître aux éditions du cité tombe la nuit et je tombe dans la tristesse solitude des nez sur sa barque sept ans je te porte encore en moi j'étais ton visage ta légèreté ta légèreté virile et jeune animale gracieuse dans ma poitrine comme un souffle c'est perdu mon coeur voyant la côte s'est apaisé dans ce paysage comme si c'était ma maison la plus ancienne voyant les îles et la mer nue autour Olivier et mère des oliviers j'ai vu le nageur nu plonger ne pas revenir voyagère léger son âme seule pour bagage cherchant l'aventure bonne ou mauvaise qu'un dieu veille maintenant je vais maintenant vous lire le poème l'algues qui est qui a fait l'objet d'un livre d'artistes avec le le peintre Pierre Zanzuki et qui est paru à la feuille de thé en 2021 le vent efface la mer la mer efface le vent il y a soudain aperçu la peau du ciel et de la terre s'est éclaircie des îles animal patte sur l'eau voici le sol qui me fit pleurer et les figuiers cannes et roseaux frémissements sur le sable l'algues l'algues est cachée là des chiens chantent au bord de l'eau assieds-toi et puis parle quelle langue verte et vivante portée légère étoile au matin l'algues vit vulves et vertiges l'algues miroitement être dans la langue plus lente et vivante sel et feu brûlant sur la peau entienne de vie plus ancienne après sel amour fragile est la peau du poème l'enveloppe l'âne que sur la langue je vous remercie je vous remercie merci beaucoup merci pour ce moment de douceur Madeleine Monette est née au Québec et vit à New York aux États-Unis elle a signé deux recueils de poésie ciel à outrance et la mer au feu d'abord paru sous forme de livre d'artiste son cinquième roman a été réédité en France en 2015 puis à Montréal en 2021 un recueil d'essais l'Amérique est aussi un roman québécois vu de l'intérieur vient de paraître elle est membre de l'Académie des lettres du Québec et du Parlement des écrivaines francophones bonjour à toutes et à tous bonjour à Bidjan un grand merci à Tannella Bonny pour ses poéticales et à Christina Gau qui nous accompagne aujourd'hui la mer au feu a vu le jour à Paris sous forme de livre d'artiste puis a été repris à Montréal par les éditions du Norois pendant ma lecture vous verrez les gravures et collages originaux que l'artiste française Véronique de Guittard a créé à partir de cette suite poétique j'ai écrit la mer au feu après le passage de l'ouragan Sandy sur la côte est des États-Unis Sandy a provoqué un vaste incendie dans une petite localité de bord de mer au milieu d'inondations à marée haute un autre sursaut ravageur du climat voici un extrait la mer au feu le froid du feu son odeur de goudron et d'étang croupi parmi les débris calcinés qui suintent eau noir au fond d'un décor coupera plate mosaïque incertaine du paysage spongieux de fondations rongées en bassins terreux dévastation de dépotoirs envasés au reste certi dans de courtes mémoires de boue fraîche pour archéologues débutants au-delà des désirs à tort et à travers des pilleurs furie de torches tenaces sur l'îlot aux clartés fumeuses revirement de nuages roux et flashirs radians les flammes envolées de toit en toit rabattues en zigzag par l'ouragan créent des éblouissements de bombes en cage dans les charpentes grillées sur pied l'incendie règne encerclé par des torrents d'océans jusqu'à l'immobilité d'un matin de braises éparses foyers fumants à fleurs de sol jusqu'à la douceur de rares plumes de feu qui vacillent encore dans les tentes de poutres entrechoquées soupirs mourants des marais charbonneux moins de dernière nuit que d'enfants à Belle Harbour accroche-toi ni noyade ni bûcher tiens bien ta corde mon petit amour dans la chaîne de sauvetage l'eau ne t'effacera pas avec le reste file, file à flots bouche au ciel autour du quartier embrasé tandis que la plage disparue glisse vers les grands fonds rognures de sable éboulements de maisons qui sombre tordu démantelé dans un brouillard sous-marin peuplé de toitures d'escaliers de fenêtres briques à braques distendues en plongée la limite entre la terre et l'eau a lâché la mer pénètre surprenante avec ses emmêlements violents tous obstacles étranglés dans des traînées de câbles déchirés sur les piques d'une nuit éclatée aux miroirs en lambeaux amas hérissés dans le vif du courant arbre la tête en bas sur un tapis retroussé d'un coup de pied la haute pelle d'eau pousse plus avant flots d'écluses ouvertes qui défoncent avec fracas les vitrages emportent son dégueulis d'odeur sans plus rien de marin oh le parfum de la mer l'odeur des molles brises du large algues et poissons dans un bouquet de sel écume d'inondations rivière de blackout les maisons d'écoles et culbutes craquent repliées sur leur propre tonnerre remplies comme des baignoires par assaut continuel mélange malsain de marée et d'égout paquets de mers profanés les nids crépitants rentrent en eux-mêmes protégés par des débordements de mers grandissantes une chaleur plus dense que la matière des bandas d'enrons d'animaux d'insectes de poissons brûlants dans leurs pièges qui se consument la mer s'enfle complices du feu rien à faire que d'aller au bout de la peur calme à cause des enfants jusqu'aux ruines lignes et volumes aplanis des froides odeurs d'un feu de mer Merci Merci beaucoup, Madeleine Monette Merci pour ce beau moment en poésie et en images Merci, ça me fait plaisir je suis heureuse d'être avec vous aujourd'hui et je vous laisse avec ces mots extrait du poème ma parole qui dit de Tanné Laboni initiatrice de ce festival poétical mais aussi première femme professeure titulaire de philosophie de Côte d'Ivoire un colloque hommage a été organisé par ses anciens élèves et a eu lieu la semaine dernière à l'université nationale Félix Oufouet de Boigny de Côte d'Ivoire j'ouvre les guillemets ma parole prend corps levé sur une barque au coin de la lune qui résiste à toute tempête la lune qui brille pour tous merci 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 merci